La promesse est pour vous Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une autre notion, d'une autre chose, d'une autre disposition qui doit se trouver dans un homme selon le cœur de Dieu. Ça doit être un homme de responsabilité, un homme qui prend ses responsabilités. On trouve un passage dans les évangiles, en l'occurrence dans l'évangile de Jean, le passage où Jésus vient pour être fait prisonnier afin d'être mené à la croix. On voit que Jésus se lève après un temps de prière et dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui disent « Jésus de Nazareth, il dit c'est moi » et il dit « Lorsqu'il dit c'est moi, ils reculèrent et tombèrent. » Il y a une puissance qui est sortie de lui qui les a fait tomber à la renverse. Ce qui démontre réellement ce que Jésus va dire derrière. Si j'aurais demandé à mon père, il m'aurait délivré, il leur a envoyé douze légions d'anges. Mais Jésus n'a pas demandé la délivrance. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était pour cette heure qu'il était venu. Il dit « Est-ce que je reculerai devant cette heure, c'est justement pour elle que je suis venu au monde ? » Jésus avait conscience de sa mission et il prenait ses responsabilités, il allait jusqu'au bout. Jésus ne cherchait pas à s'en sortir. Jésus cherchait à accomplir la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça. Un homme selon le cœur de Dieu, il connaît le cœur de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de son maître et celui qui l'a envoyé. Et il marche pour l'accomplir. Un soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, disait Jésus. Et il l'a démontré par sa propre vie. Le Père l'a envoyé pour une mission. Il a accompli cette mission quand il était dans la gloire ou quand ça lui coûtait et qu'il semblait être dans la honte. Mais il savait en qui il avait cru, comme il est dit dans Esaïe. Et il savait qu'il ne serait point confus. Et la vérité, Dieu l'a ressuscité et sa gloire sera et est déjà éternelle. Elle sera vue de tous, même de ceux qui l'ont percé, déclare la parole de Dieu. De la même manière, nous devons être des hommes de responsabilité. On voit que quand Jésus est arrêté, il dit c'est moi que vous êtes venu chercher. Laissez partir cela. Et il laisse partir ses disciples. Il prend sa responsabilité pour lui. Quand les femmes pleurent, il dit ne pleurez pas sur moi. Il y a un moment dans le film La Passion du Christ, alors qu'il est vraiment intéressant. On voit quand Jésus tombe à terre, sa mère vient, elle relève et elle pleure, elle hurle. Et Jésus la regarde, il se relève. Bon, la scène est vraiment mythique. Il dit mère, je renouvelle toute chose. Et je trouve ça puissant. Je me dis voilà, c'est pas écrit comme ça. Mais en tout cas, cette image m'a beaucoup marqué. Elle me revient souvent en tête. Au moment où tout le monde pleurait, lui il se dit non, je sais ce que je suis en train de faire. Moi je pleure pas, je sais ce que je suis en train de faire. L'un de mes oncles du groupe Lider Vocal dit dans une musique qui s'appelle Gangster pour la vie. Où après il parle de Jésus, il dit, il voit sa mère pleurer et lui ne pleure pas. Il sait que le ciel chante et que ce chant se poursuivra. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience. Un homme de responsabilité, il vient accomplir son devoir. Il regarde pas à la dépense, il regarde pas ce qui va lui coûter. Il vient accomplir son devoir. Et je vous encourage messieurs à devenir ces hommes de responsabilité, ces hommes responsables. Dans une génération qui nous dit non, vas-y c'est cool. Non c'est pas cool. On a une responsabilité à faire, on doit s'y tenir. Il y a des choses que toi seul doit traverser. On sera pas toujours là pour t'aider. Il faut que tu accomplisses ce que tu aies mieux accomplir au nom de Jésus Christ. De la même manière on voit Jésus agir comme ça, mais on voit d'autres hommes agir comme ça. Regardez bien ce qui se passe. Lorsque Noé monte dans l'arche. Noé a construit l'arche pendant 100 ans. Noé a construit l'arche, ça lui a pris du temps. Il s'est donné, il a écouté Dieu. C'est à Noé que Dieu a parlé. Et pourtant Noé range le dernier dans l'arche. Noé fait rentrer toute sa famille dans l'arche pour Noé. C'est impensable que lui passe un premier, que les autres passent derrière. D'abord la famille, d'abord ceux qui sont venus, d'abord les animaux, jusqu'aux animaux. Noé fait rentrer tout le monde. Tous ceux qui sont venus dans l'arche rentreront avant lui. Mais regardez ce qui se passe. Si Noé ferme la marche des autres, Dieu ferme la marche de Noé. C'est Dieu qui ferme l'arche. J'aimerais t'encourager à ça, savoir une chose. Si tu es un homme de responsabilité ou si tu le deviens, si tu laisses passer les autres devant toi en se disant « Écoute, il va mieux que les autres mangent d'abord, moi je mangerai après. » Sache une chose, il y aura toujours à manger pour toi. Si tu sers d'abord l'homme de Dieu comme a fait la veuve de sa reptile, je te garantis que lui, il ne s'arrêtera pas. Si tu agis toujours de cette sorte en disant « T'as vu, Seigneur, la mission avant moi, la mission, l'appel est plus grand que moi-même. L'appel et la mission avant moi, sache qu'il y aura toujours, toujours Dieu après toi. » Il y aura toujours Dieu qui fermera ta marche. Oui, il ouvrira ta marche, mais il la fermera aussi. Sois certain d'une chose, « Dieu passera toujours derrière toi. » Quand toi tu fermeras la marche aux hommes, Dieu fermera ta marche à toi. Deviens cet homme de responsabilité. Mesdames, cherchez cet homme de responsabilité si vous en avez un, et j'en suis sûr que c'est le cas. Alors valorisez-le, ne cherchez pas tout le temps à dire « Ah ! » Non, ne rentrons pas dans... Au contraire, valorisons les hommes qui se lèvent pour Dieu comme, messieurs, valorisez les femmes qui se lèvent pour Dieu. On en a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes solides dans cette société, solides selon les commandements de Dieu, qui soient des réelles colonnes dans la maison de Dieu. Et vraiment, je vous encourage, encore une fois, à rechercher et à devenir ces hommes de responsabilité qui se donnent, qui ont cet esprit de sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ça appartient à eux de le faire. Des fois, on se dit « Ah, c'est chaud, je laisse les autres le faire à ma place. » Mais il y a des choses, justement, que c'est à toi de faire à l'allure. Donc, je vous encourage à le faire. Je nous vous encourage à le faire, parce que je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours aussi pour le saisir. Et ma foi, je crois que je le saisirai. Je crois que vous le saisirez aussi. Si vous saisissez le prix de la vocation, c'est la sang Jésus-Christ. Si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est à cela qu'il nous mène. Paul disait « Je sais une chose, lié par l'Esprit, je vais vers Jérusalem. » « Je sais que des souffrances m'attendent, etc. » L'Esprit le conduisait vers l'appel. Si tu es réellement lié par l'Esprit, si tu es réellement pris par l'Esprit de Dieu, alors je sais que tu seras cet homme de responsabilité et que tu iras jusqu'au bout. Parce qu'on a une longue liste dont Hébreu 11 nous témoigne qu'ils l'ont fait avant nous, et qu'ils nous appellent à le faire, et qu'ils nous attendent pour entrer ensemble dans la perfection. Voilà, soyez bénis cette promesse. Rappelez-vous une chose, c'est vraiment la gimmick. Mais cette promesse, elle est pour nous, elle est pour nos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin, et on est loin de cette dimension. Si on saisit la promesse de Dieu par la foi, on peut rentrer dans cette dimension de devenir des hommes de responsabilité, comme Jésus l'a été, et comme l'ont été nos pères avant nous. Soyez bénis.